... On raconte qu'il y avait un fleuve très large, peu profond, et de chaque côté de ce fleuve, il y avait une cabane. Là, vivaient mensonges, et là, vivaient vérité. Et mensonges et vérité ne s'étaient jamais rencontrés. Et ce matin-là, allez savoir pourquoi, mensonges dans sa maison et vérité dans la sienne, ont décidé, avec leurs longs cheveux qui portaient long jusqu'au sol, de se faire une coiffure magnifique. En mêlant leurs cheveux, les tressant dans un chignon compliqué, en y mêlant des plumes, des pierres précieuses, des coquillages, des plumes d'oiseaux, ça leur a pris des heures. Mais le résultat était à la hauteur, parce qu'à la fin, on aurait pu mettre leur coiffure dans un musée. Seulement, chacun a été tellement occupé ce matin-là à faire sa coiffure, qu'ils en ont oublié la plus simple des hygiènes, la toilette du matin. Voilà, mensonge qui sort pour arriver jusqu'au fleuve, vérité de son côté, il s'approche, comment ? Se laver, rentrer dans l'eau, et surtout, retirer la tunique pour rentrer dans l'eau, sans abîmer la coiffure. Je ne sais pas comment vous auriez fait, vous. Non ? Vous n'avez pas de... Hein ? Pardon ? Une charlotte géante ? Oui, mais il faut quand même retirer la tunique, parce que la tunique dans l'eau, on va l'abîmer. Non, vous n'avez pas d'autre solution ? Les boutons n'étaient pas inventés dans le temps d'avant les histoires. Un ciseau, voilà, ça c'est la société de consommation, un truc nous embête, on le détruit. Non, c'est... Là, il faut imaginer que les tuniques, ils avaient planté la plante qui allait servir à faire le fil, après ils l'avaient filée, ils l'avaient tissée, ils l'avaient cousue, ils n'étaient pas prêts de s'en séparer comme ça. Ils rentrent dans l'eau avec la tunique, ils s'appuient à effet chaud. Ah oui, mais non, c'est... Enfin, c'était pas leurs habits... Bon, je vais simplifier, je vais vous raconter ce qu'ils ont fait, parce qu'on va pas y passer la soirée non plus. Ils ont fait ce que chacun d'entre nous aurait fait à leur place, ils ont pris leur tête comme ça, ils l'ont posée sur le bord du fleuve, ils ont retiré la tunique, et ces deux corps nus, sans tête, qui sont rentrés dans l'eau, qui se sont lavés les bras, les jambes, leurs endroits les plus intimes. Et Mensonge a senti... Non, c'est Vérité. C'est Vérité qui a senti une présence dans l'eau. Vérité a cherché, a attrapé une main, et Vérité a dit, « Qui es-tu ? » Et Mensonge a répondu, « Je suis Vérité. » Et Vérité a dit, « Non, c'est pas possible que tu sois Vérité, parce que c'est moi Vérité. » Alors, qui es-tu ? Je te dis que je suis Vérité. Mais enfin, tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule Vérité. Tu ne peux pas être Vérité, puisque c'est moi Vérité. Et depuis quand est-ce que tu es Vérité ? Je suis Vérité depuis le jour de ma naissance. Vous savez comment ça se passe quand on n'arrive plus à s'expliquer par les mots. Les deux corps se sont empoignés. Ils se sont frappés, ils se sont griffés, ils se sont tordus. C'était un bouillonnement d'eau autour de ces deux corps nus qui se bagarraient. Une femme qui passait sur le bord du fleuve a vu cette scène. Elle est rentrée dans l'eau pour essayer de les séparer. Tout ce qu'elle a reçu, c'est des mauvais coups. Et c'est là qu'elle a vu une tête d'un côté, une tête de l'autre. Elle les a prises et dès qu'un corps se dégageait, elle mettait la tête dessus. Sur quel corps elle a mis quelle tête, l'histoire ne le dit pas. Mais si encore de notre jour, il est aussi difficile de faire la différence entre mensonge et vérité, c'est que malgré toute sa bonne volonté, elle a peut-être été maladroite. Ce conte est fini, le premier qui le respire ira au paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce jour-là, vous savez ce qu'elle a trouvé ? Des fraises des bois. Je ne sais pas si vous connaissez les fraises des bois, c'est comme des fraises, mais en tout petit, tout petit, comme ça. Elle a commencé à manger les fraises des bois et c'était bon, elle mangeait les fraises des bois, et c'était bon, elle mangeait les fraises des bois. Elle était tellement occupée à manger les fraises des bois qu'elle n'a pas senti que ça bougeait derrière elle. Elle a juste entendu... Quand elle s'est retournée trois fois grand comme elle, il y avait un ours. Un ours avec des griffes tellement longues que d'un coup de patte, il peut t'arracher la tête. Malaita, elle s'est dit, si je dois mourir, je veux danser une dernière fois. Elle a enfilé un soulier, elle a enfilé l'autre soulier, et devant l'ours... Et oui, tu as raison, l'ours s'est mis à danser. Et ça faisait... Quand elle a retiré ses souliers, elle l'ours qui a dit... Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça. T'es mon ami, je ne te quitterai plus jamais. Paul, à dix ans, était un garçon timide. Et comme la maison n'était pas très grande, on lui avait fait un lit dans la chambre de sa cousine. Marie, une belle jeune fille de 18 ans. Il s'est allongé. Et puis Marie, plus tard, est venue se coucher aussi. Mais le voyage, le fait de dormir dans un lit étranger, il se tournait, il se retournait. Et Marie lui a dit... « Et Paul, tu n'as pas peur la nuit ? » « Si, des fois, chez maman. » « Tu ne veux pas venir dormir dans mon lit avec moi ? » Il a franchi la distance entre les deux lits d'un bond avec la crainte qu'une main sorte de dessous le lit pour l'attraper. Et là, il s'endormit contre sa cousine, dans cette chaleur, avec une sensation de molle béatitude. Dans la nuit, sa cousine s'est tournée, retournée, à cause d'une puce qui l'a gacée. Alors, elle s'est levée doucement, elle a pris la bougie sur la table de nuit, gratté une allumette, allumé la bougie. Elle a approché la bougie du visage de Paul pour s'assurer qu'il était bien endormi. Paul avait une respiration calme et apaisée. Il regardait juste au travers du rideau de Cécile. Sa cousine a cherché dans les recoins de sa chemise de nuit et n'en pouvant plus, elle a retiré la chemise de nuit. Et le mystère de la femme est apparu à Paul. La peau blanche, les seins en coupent, la mousse au pli des aisselles, au nid sacré. Et tout cela était comme un ravissement, comme une statue mouvante en face de lui. Marie se penchait, ah ça y est, je l'ai ! Elle a fait éclater la puce entre ses doigts. Elle a remis sa chemise de nuit, elle a pris la bougie, elle s'est assurée que Paul dormait. Elle s'est recouchée. Et bientôt, j'ai senti que ça allait être à nous. J'ai prévenu Betty. Betty, ça y est, prépare-toi. Et j'ai senti le clapet qui s'ouvrait sous mon tuyau, et l'air qui pénétrait. Et ma note est sortie. Et même si j'en avais la volonté, je ne pouvais m'arrêter de chanter. Et ma voix continuait. Et je soufflais. Et soufflais encore. Le morceau semblait interminable. J'entendais les voix autour de moi. Farina, le petit italien. Avec sa voix de haute combe qui montait. Qui montait jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles. Oct, notre ami allemand qui lui avait sa voix toute basse qui vous faisait trembler le sol sous les pieds. Betty, à mes côtés, dont je reconnaissais la voix. Et moi, la gorge toute ouverte. Et le souffle. Le souffle qui sortait. Non. J'avais... Je ne tiendrais pas jusqu'à la fin du morceau. Ce n'était pas possible. Je sentais ma foi. Qui allait faiblir, qui allait se rompre. Je suis tombé dans les pommes, avant la fin du morceau. Tassé dans le fond de mon tuyau. Et bientôt, il n'y avait plus rien. Plus d'orgue, plus de tuyaux que le noir. Joseph, réveille-toi. Joseph. J'ai ouvert les yeux. Et mon père était là. Il m'a dit, Joseph, réveille-toi. Tu vas être en retard pour la messe de minuit. Enfin, notre PQ, il pêche des carrelets, puis des choterelles. Vous savez, c'est comme un appel chez les crevettes, par chez nous. Alors, à H-Port du Crotouet, il faut partir avec la marée, puis revenir avec la marée. Parce que c'est ça, le quille du bateau est buque dans la vase. Il faut attendre la prochaine marée pour repasser. Alors, l'iche qu'il aime bien, quand il retourne à Shmoison, après la criée, quand il a vendu tout son pichon, c'est de passer par chez Pré-Salé. Où il y a tout chez Berbie de l'Estran, là. Baaah ! Vous savez, on va promener, tout ça. Baaah ! Baaah ! Et puis là, il y a une cabane de bergers, mais qui a été faite avec un vieux battier qui en a retourné. Ça fait penser à une demi-coque de noix géante qui est posée là. Mais chez Kat, il s'est approché. Ils l'ont entendu. Une voix de femme qui quintait. Il s'est approché. Il s'est approché. Il a vu une femme, une belle femme avec des longs cavieux qui descendaient comment ? Et qui avait un squelette de pichon pour peigner ces longs cavieux. Et qui quintait un cachant. Un cachant qui semblait venir du début du monde. Lui, elle l'écoutait qu'un thé comme oh ! J'ai semblé bien plus beau que chez Grand Zorg à l'église ces jours de fête. Et nous pouvons réfléchir. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre Et d'avoir su mes tendres Quand j'étais amoureux D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre Et d'avoir su mes tendres Sous un coin de ciel bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada